Salut à tous les amis, c'est CaptainPriceNawak ! Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey, le DLC de sort de l'Atlantide avec Cassandra. On est dans l'épisode 3, l'Atlantide, et je pense qu'on n'est pas loin de la fin, je pense, on ne sait rien. Il nous reste une quête là, c'est la seule. Le sang monte aux yeux. Et il y a aussi ici, Forge de l'Atlantide, la petite copine d'Atlas, en fait. Je ne sais pas s'il faut aller la voir ou pas. Je pense que ce serait bien d'aller la voir et d'aller lui parler, donc on va y aller, et après on ira faire cette quête. Allez, déplacement rapide. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis à Cassandra la tenue de Dicast, que je ne trouve pas spécialement jolie. Elle n'est pas terrible, cette tenue. Mais bon, voilà, quoi. Ah, il n'y est pas. Ah merde, j'aurais dû lui parler tout à l'heure, alors. Euh, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. J'aurais dû lui parler avant, en fait. Oh, finesse. Ah, finesse. Bon, ben on va voir, tant pis, on va voir ce que ça va donner. Allez. Allez, on y va. Ah ben c'est pas elle, tiens. Si, c'est elle. Maintenant que l'appareil Issu a été forgé, nous devons agir vite. Distrait Atlas pendant que je me faufile dans ses quartiers. Est-ce bien honnête ? Lorsque Poséidon a banni les expériences sur les humains, Atlas a confisqué un appareil. En théorie, il pourrait permettre d'ajouter une troisième hélice à mon ADN. Je sais de quoi sont capables ces appareils Issu. Et ce n'est pas beau à voir. Cette science est louable. Et j'ai même découvert des preuves de tests prometteurs sur les humains. Lors de cycles précédents, bien sûr. Avant l'interdiction décrétée par Poséidon. Dis la vérité à Atlas, ça ne va pas perdre à Atlas. Sois franche avec Atlas. Tes intentions sont louables. S'il a peur que ses ennemis s'en prennent à moi, que pensera-t-il de ce traitement ? Et puis, il ne peut pas enfreindre l'interdiction de Poséidon. Je doute que pour une dicaste, duper un arconte Atlante soit une bonne idée. Si tu savais depuis combien de temps je prépare ça. Tâche simplement de le faire parler pendant que je vais chez lui. Je doute que nous ayons beaucoup de points communs. De quoi veux-tu que je lui parle ? Du temps qu'il fait ? Atlas est un amant jaloux. Ils se sont déjà menacés par ton rôle de dicaste. Pourquoi ne pas en tirer profit ? Quoi que tu fasses, ne parle pas de mes projets. Parfait. Je suis sûre qu'il va m'adorer après ça. Au sommet, on est toujours seuls. C'est connu. Allons-y. Bon, je sens que ça partit en cacahuètes. Après m'être injectée de l'ADN ici, je devrais pouvoir utiliser cet appareil sans effets secondaires. Ton devrait m'inquiète. Rappelle-toi. Quoi que tu fasses, ne révèle pas mes projets à Atlas. Bon, à mon avis, je vais finir par me battre avec Atlas. Et elle, elle va devenir quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi, mais elle va devenir quelque chose d'autre. C'est obligé. Ou alors, elle va mourir. Je pourrais faire croire à Atlas que nous sommes plus proches qu'il ne le pense. Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas proches. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Attiser la jalousie d'Atlas ferait une bonne diversion. Il est sérieux. Elpis, qu'est-ce que tu fais ici ? Et avec elle, en plus ? Je me promenais avec la Dicaste et je me suis rappelée que j'avais laissé ici un volume sur l'histoire cyclique Atlante. Elle aimerait l'emprunter. Puis-je le chercher ? Euh... d'accord. Tu veux que je t'aide à le trouver ? Non, non. Restez ici. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Elpis n'est pas mêlée à ta petite visite au métallon d'Adam Antium, n'est-ce pas ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis certain qu'Elpis a dû te parler de la nature de notre relation. Elle est loin d'être aussi discrète que je l'aimerais. Que faites-vous toutes les deux ? Nous apprenons à mieux nous connaître. Quoi ? Elpis n'a pas le droit d'avoir des amis ? Bien sûr que si, quelle question. Mais je soupçonne autre chose que de l'amitié. Atlas, tu n'as aucune raison d'être inquiet. Je ne manigance rien contre toi. Tu ne prépares peut-être rien, mais Elpis, oui ! Et je sais quand elle a quelque chose en tête. Elpis s'intéresse à la politique de l'Atlantide. Laisse-la y participer. Écoute ce qu'elle a à dire. Ce n'est pas son rôle. C'est le mien. À t'entendre, on ne dirait pas que tu aimes Elpis. Et à t'entendre, elle compte beaucoup plus à tes yeux qu'une simple connaissance. Cercose me parait juste, je vais les dire, nous sommes amoureuses. Oh pinaise. Elpis s'efforce d'améliorer l'existence des humains de l'Atlantide. Je soutiens sa lutte. Pourquoi pas toi ? C'est à elle de me soutenir. Aslas ! Arrête ! Tu m'as trahi ! Tu as exploité à des fins politiques le savoir que je t'ai enseigné en toute confiance. C'était pour l'Atlantide. Je ne veux plus être ton poids faible. Je peux t'aider, Atlas ! Tu mens ! Tu t'es servi de moi ! Attends, non ! C'est ta faute ! Être Dicaste ne te suffisait pas. Il a fallu que tu me voles l'amour de mon père, que tu retournais Elpis contre moi. Tu veux aussi régner sur ma domma ? Mais pas du tout ! Tu te trompes complètement ! Traîtresse ! Tu n'es plus la bienvenue ici ! Garde ! Malaka ! Il faut que je file d'ici ! Et toi ! Qu'est-ce que tu veux ? À mort ! Et voilà que d'un coup, c'est devenu une zone rouge. J'adore qu'elle ne court pas comme ça, c'est génial. Pauvre Elpis. Atlas ne l'a pas soutenue comme elle l'espérait. Oh ! Ce fut Thoride. Il faut que je reprenne mes esprits. Thoride ? Pourquoi Thoride ? Bon ! J'avoue que je suis assez... Alors, il y a une autre quête ici. Qui s'est déclenchée. Bien de loin, loin d'être bien. Ok. Et lui, du coup, sa maison est devenue une zone rouge. Mais je n'ai rien à récupérer dedans. Parce que d'habitude, ça sort comme ça. Bon, on va aller là. Alors, c'est là-bas. Est-ce que c'est une bonne idée de descendre ou pas ? Oui, je pense que oui. Oh là, j'espère que je ne vais pas me perdre dans le labyrinthe. En fait, de toute façon, je pense que l'histoire avec Atlas serait mal terminée dans tous les cas. Je ne sais pas, mais... Peu importe les réponses. Il n'y a rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout a l'air si paisible d'ici. Comme souvent. Mais ce n'est qu'une illusion. Je sais, Icarus. Moi aussi, je suis fatiguée. J'ai rencontré tant de gens. Des archontes, des rois, et maintenant des issous. Tous pareils. Va faire ça, rapporte-moi ça, tue celui-ci. Je commence à en avoir assez. Si c'était moi qui dirigeais, les choses seraient bien différentes. Icarus, un petit discours de ta nouvelle dirigeante ? Ce soir, c'est banquier. Ce soir, on fait l'amour. Ce soir, on dort. Toi, apporte à manger. Et toi, apporte à boire. Ce soir, nous festoirons jusqu'à avoir des ventres ronds comme la pleine lune. Eh, pas mal. Je n'ai pas de vin. Mais si j'apportais un peu de pain, tu accepterais de m'aider ? Tu ne devrais pas surprendre les gens comme ça. Pardon, je ne voulais pas interrompre le discours de la dicaste. Je faisais semblant, tu sais. Appelle-moi Cassandra. Moi, j'ai trouvé ça très beau, dicaste Cassandra. Cassandra suffira. Et toi ? Tu t'appelles ? Alcon, tu es beaucoup mieux que toutes les histoires pour dormir que... que m'ont raconté mes parents, avant. Qu'est-ce qu'il y a ? Mes parents ont disparu. Ils sont partis travailler, mais ils ne sont jamais rentrés. Les Isous ne veulent pas m'aider. Mais je me suis rappelée que tu as aidé une fille perdue aux enfers et qu'elle a retrouvé ses parents dans l'Elysée. Alors, je suis venue te voir. Elle s'appelait Fuibe. Nous étions très amis. Elle est mieux maintenant que lorsque je l'ai retrouvée. Elle a eu de la chance d'avoir une amie comme toi. Je peux toujours me faire un nouvel ami ? Peut-être toi, Alcon. Et je pourrais t'aider ? Ça te plairait ? Ah oui, beaucoup. Tu as dit que tes parents n'étaient pas rentrés. Si tu pouvais me dire où ils sont affectés et comment ils s'appellent, ça me faciliterait les choses. Ma mère s'appelle Renée. Elle est affectée au port. Mon père s'appelle Tamades. Et il travaille à la carrière d'Adam Antium. Tu es très courageux. Rentre te mettre à l'abri chez toi. Je vais aller parler au capitaine du port et à la personne qui dirige la carrière. Je viendrai te voir dès que j'aurai des réponses. Donc sa mère, elle s'appelle Renée. Plusieurs quêtes acceptées. Je pensais qu'on avait fini. Alors, sixième sens de compassion. Résolue à retrouver la mère d'Alcon. Allez, on va aller faire ça d'abord. Où c'est ? C'est là-bas. Il y a le discours de Cassandra. Enfin, pas celui sur le banquet. Celui d'avant était plutôt pas mal, effectivement. Tout son aventure, ça a été ça. Va faire ci, va faire ça. Fais ci, fais ça. Oh là là. Dicast. Les permutations de coraux récemment découvertes sur les coques de nos navires ? Non, je cherche une femme du nom de Renée. Ah, eh bien, c'est un domaine qui échappe totalement à ma compétence. J'en ai peur. Je ne peux rien pour toi. Son fils est très inquiet. Pitié ! Ne m'asphyxie pas ! Qu'est-ce que tu fais ? J'aime bien les humains. Et j'aimais bien Renée. Pauvre Alcon. Et si on m'entend te dire ça, on me tuera. D'accord, je vais jouer le jeu. Dis-moi où elle est, ou je t'ouvre le ventre. Je t'ai dit et je te répète que je ne sais rien. Tu trouveras mon contact près d'ici. Mais sois prudente, on t'a déjà tendu un piège. Tu viens de te faire une ennemie de l'adicaste. Merci. Ne dis rien à vos aidons ! Tu es compatissante, l'adicaste. Tu es peut-être la seule à pouvoir calmer la tempête qui gronde entre humain et iso. Ok. Acquérir des informations auprès des assaillants. Poussez-vous ! Restez pas au milieu ! C'est-à-dire, acquérir des informations. Il faut les tuer, c'est ça ? Le capitaine du port disait vrai. On m'attend. Très bien. Je m'en voudrais de décevoir. Alors, je crois que j'en ai un autre là-bas aussi. Ok, je vais faire le tour. Comment il m'a vue ? C'est quoi, je te blague ? J'ai besoin de sommeil. J'ai des visions. J'ai besoin de sommeil. Ok, je pense qu'il m'en reste un. Ah non, deux. Allez, il en reste un là-bas. Et après, je pourrai aller récupérer mes informations. Je croyais que c'était un gars qui allait m'aider moi, j'avais pas pensé que c'était. Alors, le projet Olympe doit à tout prix progresser. J'ai récemment emmené l'humain du port et je continuerai à livrer d'autres humains. Si l'hybride commence à poser des questions, il faudra l'envoyer à cet endroit. Nous veillerons à ce qu'elle est, les réponses qu'elle mérite. Quiconque sera surpris à aider l'hybride connaîtra le courroux des rats. Ok. Il faut que j'aille où maintenant ? Fait que j'y aille ? Maintenant, il faudrait que j'aille trouver le père, je pense. Parlez au contre-mètre, il souffle. 392 mètres. Je trouve l'épée pas terrible. L'épée qu'on a forgée. Je préfère ma Sika. Ah, mais c'est où cette histoire-là ? On va se téléporter. Tout calme. Pour une carrière, il y a beaucoup de gardes. Je vais me demander pourquoi. Oh, c'est la fameuse. Allez, zone rouge. qui ? Ça, c'est la situation. Oh, c'est de nuire. Quelque chose ? Alla suite. Jus-toi. Sous-titrage en France. Sous-titrage-Tit? Sous-titrage-ło-titrage-zest. Sous-titrage-z'abri. Sous-titrage-zits. Ah non par là non c'est pas possible Ok je vais remonter Je crois que je sais Parce que j'ai déjà fait ce truc là en off Donc je sais où est l'entrée Et elle est plus loin Pour me faire repérer je vais passer par là Qu'est ce qui m'attend Ah ouais direct Oh mais quel honneur Comment as tu franchi mes gardes Je cherche Damades En quoi le sort d'humain disparu Peut-il intéresser la grande dicaste Je n'ai pas dit qu'il avait disparu Très malin Hybride Lorsque mes humains apportent de l'adamantium A la chambre d'expérimentation Il arrive qu'ils n'en reviennent pas Ils tombent dans des fissures Comme les rats Dis moi où est cette chambre Un petit garçon s'inquiète pour son père Dis moi simplement Où est cette chambre d'expérimentation Ta sympathie envers les humains Est une perte de temps Et ta haine envers les humains Une perte d'énergie D'accord Elle est dans le jardin de Simopoli Mais tu vas perdre ton temps Les portes sont verrouillées Ne t'inquiète pas pour ça Je trouverai la clé Tu peux toujours essayer Hybride Pas avant de t'avoir tué Je vais m'en aller Et là je le tue lui C'est pas possible autrement Tu sais Traiter les humains comme de la vermine Va te coûter la vie Et dès aujourd'hui Je vais m'en aller et voilà bon ça rapporte rien vu ce qu'il fait le gars y'a rien d'autre ici pendant que je suis là c'était la justice de cassandra je sais mon batman il a une voix on dirait qu'il est en train de mourir alors regardez la carte s'il n'y a pas les quêtes qui s'affichent je vais avoir du mal là le jeu allez on va aller lui c'est un peu le temps oui alors le jardin de cyclos machin ah ben c'est là ok on va aller là parce que je sais pas où il faut aller que je n'a pas envie apparemment j'ai deux points l'aptitude ok on va les placer alors c'est bon alors je vais quand même regarder la carte pour si le jeu soudainement ne s'est pas dit tiens je vais lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse non apparemment non donc les jardins de cyclos machin on va y aller et puis on va voir ce qui se passe et s'il se passe rien mais je ne sais pas alors je n'aurai pas d'idée où il y a des lions en bas j'espère qu'ils sont gentils un petit garçon c'est pas machin non ok je ne sais pas je ne sais pas le jeu le jeu vous avez un peu la flemme de mettre les quêtes à la fin ça se passe comment voir c'est moi qui a raté un truc elle est là bas il a l'air d'avoir une porte on va voir ce que c'est ok mais je ne sais pas bon je pense que je vais arrêter là l'épisode j'espère qu'il fera suffisamment de minutes enfin que ça sera un épisode d'au moins 20 minutes je ne sais pas on va voir parce que je toujours pas de bichot pas mille timers et puis je vais je vais voir si c'est quelque chose qui s'affiche voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker je vais regarder ce qu'il faut que je fasse je me sens bien peut-être qu'il faut que j'aille au dessus là et puis on se retrouve dans un prochain épisode j'espère que ça vous a plu c'est le cas liker abonnez vous partagez etc etc prenez soin de vous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et salut